Je ne supporte pas si genre je monte un escalier comme ça, genre un seul escalier comme ça, ah c'est que là, c'est un escalier là, c'est un escalier là, c'est... Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à mettre un j'aime, ok, à t'abonner si jamais tu viens juste d'arriver ici dans la bonne ambiance, donc normalement tu ne devrais pas te rater si jamais tu subscribe, comme disent les américains, si jamais tu t'abonnes. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, être libre, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qu'on a envie de faire, vivre juste la vie comme tu l'as envie, ok, voilà. Donc il y a deux choses que je te propose parce qu'il faut faire de l'oseille pour ça. Mon étude de cas, je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, ok, si tu n'as pas fait 20-40 semaines, je pense que c'est personnel de jeter un petit coup d'œil. Et deuxièmement, ma formation, Pirate Marketing, où je te passage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas au minimum par mois. Et en plus de ça, je t'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investisseurs en immobilier, sur le branding. Et ce qui t'intéresse, et je pense que c'est ce qui t'intéresse, c'est que tu peux utiliser ton CPF. Parce qu'aujourd'hui, les gars, dès que vous n'avez pas de CPF, je ne sais plus, en tout cas, tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing. Et profite-en pendant que c'est encore disponible, parce que je ne sais pas combien de temps tu pourras accéder à Pirate Marketing avec ton CPF. Ce n'est pas du bluff. Pour en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, où tu vas pouvoir prendre un rendez-vous et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Si tu visites ton CPF, on va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, il va falloir charbonner, les gars. Mais au moins, tu sauras dans quelle direction aller, tu sauras quelles sont les actions à faire. Parce qu'entre là où tu es et là où tu voudrais être, il y a seulement une succession d'actions à faire. Il n'y a rien d'autre. Ce qui me paraît pertinent, c'est de faire les actions qui t'emmènent là où tu veux aller. Pas faire des actions qui t'emmènent là-bas et tu fais « Ah mince ! » Et puis on va faire « Ah mince ! » « Ah mince ! » faire des actions et tu perds toute ta life. C'est pour ça que du coup, tu as Pirate Marketing. Bref, et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évril en 91. J'ai redoublé mon BEP électro-technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, plus précisément, les gars. Donc, arrêtez de chialer. J'ai découvert le business super tard. Je crois que j'avais 34 ans et j'ai entendu parler du business en ligne. J'ai su que c'était possible de gagner de l'argent autrement qu'avec le salariat. Cinq choses que m'a apporté la musculation dans ma vie sur le sujet de la vidéo. J'espère que je vais pouvoir engreiner quelques-uns d'entre vous à y aller parce que je pense quand même que c'est la base. Déjà que ce soit un point de vue santé et que ce soit un point de vue esthétique et que ce soit plein de choses. Justement, toutes les choses dont je vais parler dans cette vidéo, tout simplement. Première chose, c'est que ça m'a appris que tout était possible avec le travail. Parce que pour te dire, moi, quand j'ai commencé la musculation, je faisais… Alors, ça fait des années que je fais de la musculation maintenant. Pour te dire, j'ai commencé, j'avais 18 ans, je crois. Ouais, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Tu vois, ça fait un moment. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, je faisais 66 kilos. Donc, quand j'ai commencé à progresser, je pense que je suis passé à 75. J'ai eu un plateau sur 75. Après, j'avais pris un coach, boum. Après, je suis passé à 80 et quelques, etc. Et puis après, je suis monté 90, etc. Et là, si jamais ça t'intéresse, je suis à, je pense, 83 avec les abdos. Donc, ce qui est pas mal. Ce qui est très bien. Pour 1m81, voilà. Concertes à toutes les infos. Et donc, du coup, quand j'ai vu que j'étais un gars super mince et que j'ai réussi à développer, à avoir une sorte de masse musculaire assez imposante qui inspirait quand même le respect. En plus, c'était à l'époque des 50 cents. Donc, toi, t'es trop jeune. Tu sais pas, peut-être. Un dédicace à tous ceux qui ont vécu la période. Quand 50 cents, il est rentré, il est sorti de… Le clip, là. C'est quoi ? Indy Club. Il est sorti comme ça. Il faisait ses abdos comme ça, là. Un dédicace. Même moi, en commentaire, si jamais t'as vécu cette période, c'était un ravage. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils se disent « Ah, c'est qui le 50 cents ? » Mais bon, bref. En tout cas, moi, ça m'a vraiment montré que voilà. Si jamais tu fais les choses bien, en fait, tu peux arriver à des choses. Tu peux faire des choses, tu vois. Deuxième chose qui déchire avec la musculation, c'est que tous les vêtements te vont. Alors, à moins que tu fasses l'erreur de prendre des vêtements qui sont trop larges. Mais si tu prends des vêtements qui sont à ta taille, tout glisse. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire, les gens, ils sont obligés de te mettre des superfuges quand ils ne sont pas in shape. Ils ont du ventre, etc. Ils sont obligés de mettre des vestes comme ça ou de les fermer avec un bouton. Ou genre, ils mettent les chemises, mais ils laissent tomber la chemise. Ils ne la rendent pas à l'intérieur du pantalon parce que sinon, on va avoir le bide ou machin. Plein de stratégies comme ça, là. Où tu es obligé de mettre des vêtements adaptés dans l'année, etc. Quand tu es frais, tu es machin, tout glisse. Ça, ça déchire, ça. Ça, ça déchire. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu es toujours frais. Ça, ça fait plaisir, je te le dis. Troisième chose que ça m'a apporté aussi dans la vie, c'est la discipline. Tu vois, le fait d'aller à la salle de sport régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, parce que comme je te disais, ça m'a permis de voir que c'est possible de faire des choses, mais grâce à la discipline. Donc, je pense que la part de discipline que j'ai vraiment apprise, je pense que c'est à partir de la musculation. C'est ou la musculation ou peut-être le sax, mais je pense que c'est la musculation où vraiment, ça a été comme un genre de déclic. J'ai vu, en fait, si tu es régulier, que tu ne lâches pas, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, etc. Si tu vas à la salle, après, tu prends du muscle. Ça, ce n'est pas compliqué. Après, évidemment, il y a d'autres points. Il faut bien manger, bien dormir, etc. Mais moi, en tout cas, je sais que la discipline, je pense que j'ai apprise ou là ou sous le sax. Ma mère, elle me dit que c'est le sax, mais je ne suis pas sûr. Parce que le sax aussi, quand j'ai commencé, j'étais déter parce que je voulais être le meilleur. Mais je pense que c'est dans la musculation. Quatrième chose que m'a apporté aussi la musculation, c'est la capacité de se dépasser, le dépassement de soi. Parce qu'avant la musculation, honnêtement, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ce mindset de dépassement de soi. Tu vois, je l'ai eu vraiment vers cette période-là, vers 18 ans, je pense. Parce que si j'avais le mindset que j'avais, parce que le mindset que j'ai maintenant, j'avais ce mindset au niveau de détermination, de pouvoir tout péter, tu vois, être discipliné. Et si je l'avais eu, genre, avant la muscu, j'aurais été professionnel de quelque chose, tu vois. Par exemple, j'ai joué au basket pendant des années. J'ai vraiment fait un bon progressé vers les 18 ans parce que, genre, j'avais un autre mindset, tu vois. J'aurais forcément percé dans un sport professionnel, clairement, tu vois. Si jamais j'avais le bon mindset, mais bon, après, avec des scies, on referait le monde. Mais bon, en tout cas, tout ça pour te dire que c'est là où vraiment j'ai appris le dépassement de soi. Ça veut dire que quand je m'entraîne et je pense aussi au cardio, tu vois, je ne lâche pas, tu vois. Je fais comme si c'était le business parce que tout est relié, tu vois, dans ma tête. Genre, c'est là que j'apprends le dépassement de soi. Ça veut dire que je ne lâche pas. Si je dois faire la dernière rep, je fais la dernière rep comme il faut. Si jamais on avait dit 20 minutes, 20 minutes de cardio, par exemple, et je suis à fond, je suis déjà en train de courir, je ne lâche pas tant que, même si je meurs, je ne lâche pas tant que je n'ai pas fait les 20 minutes à telle vitesse ou, tu vois, un truc comme ça. Et ça, ça permet d'entraîner. Je pense même que c'est, je ne sais pas, ça, je dis ça, c'est mon ressenti. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est prouvé, mais j'ai l'impression que c'est comme un muscle le dépassement de soi et qu'il faut que je le muscle tout le temps, en fait, tu vois. Il faut que je le muscle tout le temps. Il faut que j'aille à la salle pour pouvoir continuer à me dépasser constamment et pour pouvoir tout péter, tu vois. La cinquième chose qu'apporte la muscule, c'est clairement le fait que tu excites beaucoup plus l'agente féminine. Ça, c'est, je vais dire, c'est sans appel, ça, les gars. Ça n'a plus rien à voir. Quand tu enlèves ton t-shirt, quand tu es dans l'intimité, ça n'a plus rien à voir. Si jamais tu n'as pas connu, ben voilà, les gars. Évidemment que le monde, comme disait, comme il dit l'autre, le partenaire de Warren, le monde n'est pas encore assez fou pour récompenser des personnes qui ne le méritent pas. Non, mais voilà. En gros, si tu es discipliné, frérot, tu seras récompensé. Voilà, donc les gars qui galèrent avec… Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Il faut aussi avoir une mentalité fragile d'homme efféminé. Si jamais tu agis comme une femme, même si tu as un corps d'Apollon, elle ne sera pas excitée. Oui, ah, c'est compliqué. Il y a un gars qui va dire, mais c'est compliqué. C'est quand tu découvres comment vraiment la nature féminine, la réaction, elle est toujours… Elle fait toujours… Non, mais c'est dur. C'est dur d'être un homme. Ah, ben ouais, les gars. Et tout le monde s'en balère un de vos problèmes. Comme dit Richie Cooper, je kiffe cette phrase-là. « Women don't care about your struggle, they just wait at the final line and pick up the winner. » En gros, ça veut dire que la même façon, on n'a rien à faire de tes problèmes de comment devenir un homme et comment faire partie des 10 à 20% pour pouvoir être attirant auprès d'elle. Elle attend juste à la ligne d'arrivée et elle prend le winner. Bref. Donc oui, concrètement, tu excites beaucoup plus la femme ou ta femme, etc. Et sixième chose que m'a apporté la musculation, c'est de pouvoir être en forme. Moi, je kiffe être en forme. Ça veut dire que je ne supporte pas si je monte un escalier comme ça. Genre un seul escalier comme ça. Ah, qu'est-ce que là ? J'ai rien dit, là. Les escaliers, là, c'est… Ils ont changé, non ? Ils n'ont pas changé les écoles ? Ah non, c'est les mêmes escaliers depuis 10 ans. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là. Ça, je déteste. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas être essoufflé. Je ne supporte pas être moins… Par exemple, les bails de « ouais, avant j'étais mieux, maintenant je suis moins bien, etc. parce que je suis plus âgé ou je ne sais pas quoi ». Tu vois, le corps que j'ai là, je pense que le corps que j'ai là, c'est le meilleur corps que j'ai eu depuis… Même quand j'avais la vingtaine. Parce que quand j'avais la vingtaine, évidemment, j'étais plus massif. Parce que je crois que je faisais 90 kg. Mais j'avais moins d'abdos. J'avais un ventre, j'avais pas trop de ventre, tu vois. Je n'avais pas les abdos parce que je mangeais mal, etc. Bref, j'allais juste pousser, tu vois. Mais bref, en tout cas, j'aime être en forme. Je ne tolère pas. Pour moi, c'est mon standard. Je veux être en forme. Je veux que si jamais je dois courir, je dois faire un sprint, je peux faire un sprint. Si je dois faire des tractions, je veux pouvoir faire des tractions et te mettre à l'amende. Je veux toujours être au top. Voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, la musculation, sans musculation, c'est compliqué, tu vois. Donc, je vais toujours être au top, quel que soit. Il faut que… Tu vois, quand tu crois que je suis là, hop, tu vois, je suis là. Il faut toujours que… Non, ça, c'est inacceptable. Il faut que je sois en forme, que je puisse tout faire. Si jamais je fais de la salsa, que je ne sois pas fatigué, que je ne sois pas essoufflé, que je ne sois pas en train de transpirer dès que je fais deux, trois pas de danse. D'une manière générale, dans mon quotidien, que je puisse être en forme. Et évidemment, pour l'intimité aussi. Voilà. Parce que si jamais tu es essoufflé après deux, trois mouvements, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, ici, on parle vrai. Tu as bien fait de t'abonner. Et dernier point en bonus de ce que m'a apporté la musculation dans ma vie, ça m'a rendu sensible à la santé. Donc au début, quand j'y allais, j'allais juste pousser, etc. J'ai poussé tout ça. Puis à un moment donné, on m'a dit « Ouais, bon, écoute. » Enfin, plutôt, j'ai lu ou je ne sais plus, je me suis renseigné. Je n'avais pas les abdos, je ne voulais plus d'abdos. Elle dit « Ah, mais si tu mets les abdos, il faut manger des légumes. » « Ah ouais, il faut manger des légumes. » « Oh, c'est relou ça, non ? » Donc du coup, j'ai commencé à manger des légumes. Parce que je n'ai pas le choix. Et après, j'ai commencé à réduire les ratios des féculents, etc. Bon bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir être plus in shape et plus découpé. Et puis finalement, pour pouvoir être découpé, j'ai mangé correctement, ce qui m'a fait manger en santé. Donc en fait, je mangeais pour pouvoir avoir le corps que je voulais avoir. Et puis après, je me suis aperçu « Ah, mais ça a des chers d'être en santé aussi. » Et après, du coup, ça m'a mis dedans pour te dire que même aujourd'hui, tellement je suis à fond dedans. Déjà, j'ai été sensibilisé aussi quand j'ai fait mon truc d'infirmier là, quand j'étais étudiant infirmier. Ça m'a re-sensibilisé à ça. Après, ma daronne, elle est déjà végétarienne de base, etc. Donc, elle était déjà sensible à ça. Et puis pour te dire, aujourd'hui, carrément, je fais des jeûnes intermittents. Je fais un repas par jour. Avant, pour moi, c'était un truc de ouf. Quand j'entendais des gars qui disaient ça, qui faisaient ça. Maintenant, manger un repas par jour, c'est juste normal. Je crois que ça fait, je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé à faire ça, mais ça fait plus d'un an en tout cas. Ça fait plus d'un an que je fais ça et ça ne pose aucun problème. Donc, tout ça, pourquoi ? Ça m'a amené là-dessus parce que je m'intéresse à la santé. Être en forme le plus longtemps possible, pour pouvoir être vif, avoir du muscle, toujours être le plus optimal possible. Que ce soit la même énergie, tu vois, mentale, tout. Et ça, je suis rentré dans ça par rapport à la musculation, tu vois. Je ne ferais pas, je n'aurais pas fait de musculation. Je ne sais pas si j'aurais été aussi à fond au niveau de la santé. Aujourd'hui, maintenant, je pense plus à la santé qu'à prendre du muscle, etc. Parce que le corps que j'ai, ça me suffit très bien, tu vois. Je pourrais prendre un peu plus, tu vois, mais ce n'est pas mon focus, tu vois. Je vais à la salle, je pousse, tu vois. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que je reprenne un programme, que je suive, etc. C'est cool, je suis bien là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu vas à la salle ? Est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu avais commencé, mais t'as arrêté, ok ? Et les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Fais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada